Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment déplacer votre dossier de stockage OneDrive. En effet, il peut arriver que nous n'ayons plus de place sur le disque dur de notre ordinateur et on souhaite donc déplacer le dossier dans lequel OneDrive et votre ordinateur vont se synchroniser. Et bien vous allez voir que c'est tout à fait possible et c'est assez simple. Donc je suis ici sur le bureau de mon ordinateur Windows 10 et ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais cliquer ici pour ouvrir l'explorateur de fichiers donc comme ceci et dans cet explorateur de fichiers, je vais cliquer sur OneDrive ici sur cette icône. J'ai la liste des dossiers qui sont présents dans le dossier qui me permet de synchroniser les fichiers présents sur mon ordinateur avec le service de stockage en ligne de Microsoft. Et bien ces dossiers, ce que je vais faire c'est que je vais tous les sectionner. Je vais appuyer sur la touche CTRL A de mon clavier. Ils sont tous sectionnés ainsi. Donc tout là dans le menu, je vais cliquer sur l'onglet accueil et le bandeau va donc apparaître. Je vais sectionner ici tout simplement l'icône déplacer vert. Donc un menu contextuel apparaît. Je clique ici sur choisir un emplacement. Et ce que je vais faire c'est que je vais choisir le disque dur sur lequel je souhaite donc déplacer le dossier qui va permettre de synchroniser mes fichiers avec le service de stockage en ligne de Microsoft. Donc là j'ai de la place sur mon disque dur D. Je vais sectionner mon disque dur D. Donc vous voyez il est sectionné, il est en surbrillance bleue. Et ce que je vais faire c'est que je clique ici sur créer un nouveau dossier. Ce nouveau dossier, je vais l'appeler OneDrive. Donc comme ceci. Et une fois que donc j'ai saisi le nom, je valide avec la touche entrée de mon clavier. Et maintenant je vais cliquer tout simplement sur déplacer. Ce qui fait que donc les fichiers qui étaient présents dans le dossier qui me permettaient de synchroniser donc tous les documents que je souhaitais avec le service de stockage en ligne de Microsoft. Et bien tout va être déplacé maintenant sur le lecteur D de mon ordinateur. Donc en fonction de ce qui a déplacé, ça peut prendre un tout petit peu de temps. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais laisser l'ordinateur travailler tranquillement. Je vous retrouve d'ici quelques instants. Ça y est, Windows a fini de transférer les dossiers et les fichiers qui étaient dans le dossier initial de OneDrive. D'ailleurs vous voyez si je vais ici sur ce PC que je vais dans le disque local D. Sur OneDrive j'ai bien donc mes dossiers qui sont présents. Cependant maintenant ce nouveau emplacement n'est pas encore utilisable par OneDrive, il faut juste faire un petit paramétrage. Alors ce que vous allez faire c'est que vous allez ici donc sectionner le lien OneDrive, vous avez fait un clic droit dessus et dans le menu contextuel qui va apparaître, ici vous allez cliquer sur paramètres. Vous allez cliquer sur l'onglet compte. Et une fois que vous êtes dans compte, et bien juste ici vous allez cliquer sur supprimer le lien vers ce PC. On me demande si je veux vraiment supprimer le lien vers le compte sur ce PC. Et bien je clique, je confirme, je clique sur supprimer le lien vers le compte. Et là on va me demander donc de reparamétrer tout simplement mon compte OneDrive. Alors on va me demander dans un premier temps de rentrer l'adresse email qui me sert à accéder à ce OneDrive. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais remettre les bonnes informations. Une fois que j'ai saisi le mail, je clique sur se connecter. On va me demander ensuite de saisir le mot de passe associé au compte OneDrive. Donc je vais faire attention de ne pas me tromper. Je sélectionne, donc je saisis le mot de passe comme ceci. Je clique sur se connecter. Et là on va me demander donc ensuite de saisir, de sectionner l'emplacement où se situent les fichiers à synchroniser. Et bien ce que je vais faire c'est que je vais cliquer ici sur modifier l'emplacement. Et je vais donc tout simplement retrouver donc mon lecteur D. Donc ici j'ai sur disque local D, OneDrive. Et je vais cliquer sur sélectionner ce dossier. Comme ça maintenant donc Microsoft OneDrive sait que c'est ce dossier qui doit être synchronisé et plus le dossier précédent. Je clique sur suivant. Donc je passe sur quelques instants. Et là vous voyez donc le paramétrage est terminé. Donc ici je vais cliquer sur plus tard. Donc je ne veux pas de l'offre payante de OneDrive. Et donc la modification est effectuée. Et dorénavant, lorsque je déplacerai un fichier dans le lecteur D OneDrive, et bien automatiquement ce fichier sera synchronisé sur le serveur en ligne de Microsoft OneDrive. Donc vous voyez que c'est très très simple à réaliser. Et ça peut vous permettre donc de gagner de la place. Parce que c'est vrai que par défaut OneDrive a tendance à s'installer sur le disque C, la partition système, la partition sur laquelle nous avons généralement le moins de place. Donc si vous avez un lecteur externe, vous pouvez très bien faire cette modification. Donc là je l'ai faite sur un disque dur interne. Maintenant pourquoi ne pas le faire sur un disque dur externe par exemple. Ça peut vous permettre de gagner de la place. Donc vous voyez que modifier l'emplacement de OneDrive c'est très très simple. Et ça peut surtout vous permettre de récupérer de la place. Alors n'hésitez pas à faire cette manipulation. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.